Après la prouesse, nous accueillons sur scène une puissance, une sommité, un grizzly, ouais bah bah ça fait peur hein, docteur en droit public, ténor du barreau, iconoclaste, libertaire jusqu'au bout de la barbe, voici une force tranquille qui ne supporte pas les prescriptions. Fréquentant les infréquentables, il exècre l'excès de normes qui oppriment et défend la liberté là où on ne l'attend pas. Il est à lui seul une croisée des mondes, une chimère à plusieurs têtes, c'est un tauréador des idées reçues, du pas de côté systématique, le provocateur utile, le fou du roi, l'anti-Cnews. Ah ça fait du bien ça, ah ah, ah il était temps, ah ouais on n'en peut plus. A la fois décalé et toujours sur le fil, avec profondeur et puissance, il ne laisse pas place aux doutes, il incarne l'audace de penser autrement, le panache et l'utilité de la provocation. Il est le sulfure de nos mondes à besoin. Ce soir, pour nous, il provoque les entrepreneurs et leurs responsabilités dans la société. Il les pique pour les sortir de leur cachette que sont les entreprises. Asseyez-vous bien confortablement et faites du bruit pour Nicolas Gardard s'il vous plaît ! Nicolas Gardard ! Nicolas, 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 oui, oui, oh il est beau, oh il est beau, ah oui, ah oui, 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 il est de la barre bientôt, il y a tout ce qu'il faut. Bonjour mon petit Nicolas, tu vas bien ? Je vais bien Corinne. Écoute, are you ready for the seven, tout ça, tout ça, ça ? C'est bon, ça va aller ? Attention, 3, 2, 1, top ! Merci. Alors, Emmanuel m'a dit, tu vas devoir parler d'inclusion et de diversité ethnique dans le top management. Non, je plaisante. Non, elle m'a demandé de parler, de disserter sur est-ce que l'entreprise a quelque chose à dire aux politiques. Alors, ma première intuition naturelle, c'est non, évidemment que non. Puis après, longue réflexion, méditation approfondie, j'arrive à la conclusion qu'effectivement, non, l'entreprise n'a strictement rien à dire, strictement rien à dire aux politiques. Au contraire, elle ne doit pas parler, en tout cas, la politique ne doit pas l'écouter. Parce que l'entreprise, de manière assez abusive, est dénommée personne morale. Or, par essence, elle est amorale. Et si on avait l'impudence de convoquer une analyse un peu marxiste ici, impudente, elle serait même immoral. Parce qu'au fond, le principe directeur, l'essence de l'entreprise, c'est l'argent, c'est le profit. Tout le droit des sociétés, toute la comptabilité est structurée autour de cette idée, de ce principe de vie et de mort de l'entreprise, l'argent. Une entreprise doit gagner de l'argent. Si elle cesse d'en gagner ou n'en gagne pas assez, elle meurt. On appelle la liquidation judiciaire. Donc la vie et la mort de l'entreprise sont dictées et rythmées par l'argent. Voilà son principe premier. Si on devait réduire l'objet d'entreprise à une chose, un principe, c'est évidemment l'argent. Donc, si vous voulez, tous les autres enjeux qui sont mobilisés dans le discours vers les politiques, vers la politique ou le politique, sur les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, etc., la difficulté, c'est que ces principes sont des produits dérivés. Des produits dérivés du principe cardinal et matriciels, le seul qui compte réellement, c'est-à-dire l'argent. Donc, quand l'entreprise vous parle d'autre chose que ce qu'elle connaît, ce qu'elle maîtrise, là où elle a une expertise, c'est-à-dire l'argent, laissez-nous faire de l'argent, baisser les cotisations, baisser les taxes, votre code du travail, quand même, c'est un peu compliqué, on ne peut pas virer les gens, etc., donc le marché de l'emploi, c'est bloqué. Sorti de ces choses-là, où on peut entendre leur discours, elle dit des choses fausses, des choses erronées qui sont profondément biaisées. Donc l'entreprise n'a rien à dire à cet écart d'art. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit dans l'histoire, l'entreprise ? Elle a dit, en ce cas ces dernières décennies, quand elle sort un peu de laisser-nous faire de l'argent. La gestion privée est supérieure à la gestion publique pour les services publics ? On pourrait demander à des communes ce qu'elles pensent de Veolia O dans sa gestion des services publics de l'eau. Le management privé est supérieur au management public ? S'il y a encore des cadres de France Télécom, ils pourront peut-être témoigner, je ne sais pas s'il en reste. On nous parle aussi quand l'entreprise se pique de faire un peu de macroéconomie, on nous dit, ne t'inquiétez pas, ça va ruisseler. Laissez-nous faire de l'argent, ça va ruisseler. Il y a des exemples concrets, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le dernier fils de Bernard Arnault, Kylian. Kylian Arnault, 14 ans, directeur marketing de Tagoyer. Il y a quand même des réussites, ça a assez bien ruisselé pour lui. Peut-être qu'il y a aussi cette loi qu'on peut tirer du principe du ruissellement que plus on est près du bord, plus on a la chance d'être mouillé. Donc Kylian. Bon, je note ça. Déjà, l'autre point, c'est sur l'entreprise. Non seulement elle est ça, mais elle est aussi autre chose. Elle est une expérience totalitaire. Pas besoin de l'Allemagne d'Hitler ou de l'URSS de Staline pour faire une expérience de ce qu'est le totalitarisme. Il suffit de traverser la rue, comme disait l'autre, de se faire embaucher, d'embrasser le salariat pour immédiatement être confronté à des choses complètement hallucinantes. Le lien de subordination, la tutelle légale, et ça, c'est dans le Code du travail. Il est là pour protéger les salariés. Pour autant, il est là aussi pour graver dans le marbre et fonder en droit un système complètement totalitaire. Le lien de subordination, c'est la tutelle légale d'un adulte sur un autre adulte. Les libertés fondamentales sont extrêmement restreintes pour le salarié, notamment sa liberté d'expression. Il est puni. Il y a tout un arsenal de sanctions qui sont prévues au Code pénal. Il est même banni. C'est le licenciement. Donc, si vous voulez, à partir du moment où l'entreprise est considérée comme une entité totalitaire, une entité totalitaire mue par le profit, je ne suis pas persuadé qu'elle ait des choses intéressantes à dire aux politiques. Alors après, vous allez me dire, oui, j'ai quand même filé 50 000 balles aux bosons pour qu'ils me fassent un audit avec des questionnaires. Donc, je suis quand même une entreprise bien. Merde ! Merde ! Je suis autre chose, quoi ! J'ai un pote de fac, il est juriste chez Google, 250 000 balles à Noël, la cantine gratos, il y a même des fruits du dragon à volonté à la cantine gratuite. Et c'est vrai que, pour parler comme Donald Winnicott, la maman est suffisamment bonne, c'est vraiment comme ça le titre du livre. Quand la maman est suffisamment bonne, effectivement, on peut oublier l'espace d'un instant qu'on est sous tutelle, qu'être salarié, c'est être sous tutelle parce que c'est assez confortable. C'est un peu l'URSS sous Brejnieff, Google, si vous voulez, et les entreprises bosons. Enfin bon, au-delà de ça, je crois qu'il faut connaisser toute cette théorie, l'homme et l'artiste. L'homme et l'artiste, le cinéaste et le violeur, le BDI, c'est le pédophile. Il faut distinguer, de la même façon, je crois, l'entrepreneur de l'entreprise. Parce que même les plus greedy d'entre vous n'ont pas entrepris juste pour gagner de l'argent. Même les plus pervers n'ont pas entrepris juste pour martyriser les collaborateurs. Même les plus narcissiques n'ont pas entrepris uniquement pour être des chefs. Ce qui est le principe directeur, la réduction, le mode d'être, au fond, le mode d'être de l'entrepreneur, c'est la liberté. Fondamentalement, c'est ça. C'est ça qu'on doit en retenir. Entreprendre, c'est vouloir être libre, être son propre patron. Alors évidemment, être son propre patron, c'est prendre le risque de l'auto-exploitation. C'est tout un tas de problématiques difficiles, de stress, de problèmes financiers, etc. Mais en dernier instant, c'est être libre. Et je crois que s'il y a quelque chose, autant l'entreprise ne peut rien dire aux politiques, autant l'entrepreneur, par son mode d'être, présente un modèle pour l'humanité tout entière, celui de l'autonomie. Parce qu'on a un pays qui est très compliqué de ce point de vue-là. On est le pays au monde qui a le plus de normes. 500 000 normes. On n'est pas de très très loin. N'importe quel autre pays, la Corée du Nord, etc., ils sont loin. Si vous voulez, le seul exemple dans l'histoire de l'humanité d'un corpus normatif supérieur, c'est les 600 000 hadiths qui ont été collectés par Al-Bukhari au 9e siècle. Mais Al-Bukhari, des 600 000 hadiths, il n'en a gardé que 7 000 authentiques. Et c'est un peu ça, le message aussi qui doit être porté. C'est par votre modèle d'autonomie. Vous ne faites pas n'importe quoi parce que le politique, il voit comment, les citoyens, il les voit comme des relous, assistés et immatures. Et c'est pour ça qu'on a 500 000 normes. À partir du moment où un modèle d'autonomie est possible, il faut diviser par 100 le nombre de lois, il faut créer un revenu universel pour qu'on puisse avoir une véritable autonomie, un vrai choix, entreprendre par entreprendre, pas travailler. C'est aussi ça la possibilité. Le modèle que vous devez porter, c'est de ne pas travailler que ce soit possible. Et au fond, à travers votre modèle de liberté, votre mode d'être libre, ce qui importe, c'est que vous puissiez être, alors que vous avez souvent été les bourreaux, vous puissiez être le modèle, l'avant-garde d'une émancipation de l'humanité.